Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont éveillés à cette heure-ci de l'autre côté Outre-Atlantique, bonjour à ceux qui le sont déjà sur le continent et je vous remercie de suivre ma présentation à cette heure-ci. Comme j'avais promis, on aurait dû en faire plusieurs, mais les aléas de la Tengling ne nous ont pas permis d'y aller tout le go, donc on a perdu un peu pas mal de temps précieux, mais on va se rattraper. Donc, je vous avais promis de faire un marathon de direct sur la question de l'inflation, l'inflation qui est aujourd'hui une question très cruciale et très profonde dans le monde, parce que beaucoup de pays, de peuples subissent l'inflation de plein fouet. Ma présentation d'aujourd'hui s'intitule « Le conflit en Ukraine, source d'inflation dans le monde ». Donc, rappelez-vous les présentations que nous avons faites. Nous avons parlé de l'inflation dans des pays comme le Cameroun, mais simplement pour un benchmark. Mais la réalité du Cameroun est la même que la Guinée qu'on a créée, elle est la même que le Sénégal, elle est la même que la Côte d'Ivoire, elle est la même que la Rd Congo, elle est la même que le Mozambique, l'Éthiopie, l'Angola, voilà, etc. Donc, nous avons expliqué cela, nous avons expliqué les causes de l'inflation dans le monde, et après nous avons voulu faire des présentations pour parler des foyers qui sont comme des épicentres de l'inflation. Donc, je vous ai expliqué l'inflation dernièrement, l'inflation aux États-Unis, et j'avais dit qu'il faudrait au minimum qu'on parle de la crise en Ukraine, entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN, et la crise comme source de l'inflation dans le monde. Le Châte d'Ivoire en Chine comme source d'inflation dans le monde, et l'Europe aussi comme source d'inflation dans le monde. Donc, on va y aller tout le go pour parler de la crise en Ukraine comme source d'inflation dans le monde. Donc, je vais faire la vidéoconférence. Donnez-moi un coup de main pour ceux qui le sont. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà connectés. Donnez-nous un coup de main pour partager. Partagez à partir de YouTube. Abonnez-vous à notre compte YouTube. Partagez, et lisez, on t'a vous abonné sur notre compte YouTube. Abonnez-vous également sur notre compte YouTube, dans notre page Facebook, et partagez sur vos pages, dans vos groupes, ou sur les pages de vos amis. Donc, la crise ukrainienne est une source d'inflation. D'abord, je vous explique bien ce que c'est que l'inflation. L'inflation, c'est une hausse des prix qui pénalise le pouvoir d'achat des ménages. C'est une hausse des prix qui pénalise le pouvoir d'achat des ménages. Ces hausse des prix portent généralement sur les produits de consommation courante, surtout. Ça veut dire les produits alimentaires, les pâtes alimentaires, le riz, les macaronis, la farine, pour faire les beignets, le pain, tout ce que vous voulez, l'huile, l'huile de table, le beurre, les produits. L'huile est dérivé. Le beurre, la mayonnaise, le beurre, la mayonnaise, les moutardes, les jus de fruits, les sodas, le sucre, le sel, etc. Mais ça affecte aussi les matériaux de construction, le ciment, le fer à béton, les produits de finition, etc. Donc ça, c'est un vrai problème, en fin de compte. C'est un vrai problème. Et c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est un problème qu'il faut résoudre. Donc pour résoudre ce problème-là, l'inflation est un cas sérieux. Donc il faut voir ça comme ça. Il faut voir ça comme ça. Il y a l'inflation, l'inflation sur le foncier, l'inflation également sur, par exemple, les véhicules. Aujourd'hui, vous avez vu l'inflation sur les véhicules parce qu'on avait le shutdown en Chine. J'y reviendrai parce qu'après, si on va faire la présentation sur la Chine, il y a un shortage d'accès à ce qu'on appelle les sémiconducteurs. Or, les véhicules aujourd'hui utilisent les sémiconducteurs parce qu'aujourd'hui, on produit des véhicules intelligents. Les véhicules avaient de l'électronique embarquée à bord. Les véhicules avaient des GPS, etc. Donc il faut des sémiconducteurs. Les directions assistent toutes ces histoires. Il faut des sémiconducteurs. Donc puisqu'il faut des sémiconducteurs, les usines en Chine étant à l'arrêt, le prix des sémiconducteurs a doublé voire triplé. Donc ça affecte le coût de production des véhicules. D'ailleurs, ça retarde la production des véhicules. Donc tout ça s'enchaîne. Donc la conséquence, c'est qu'il y a une hausse des prix des produits. Donc l'inflation affecte les ménages. Ça veut dire qu'un ménage qui avait un revenu annuel, d'un ménage qui avait un revenu annuel, par exemple, je ne sais pas moi, ou mensuel, par exemple, de 500 000 francs CFA au Cameroun, si globalement les prix des produits alimentaires, des matériaux de construction, du carburant, etc., etc., augmentent de 25%, comme par exemple ici aux États-Unis, moi, je faisais le plein avec 90 dollars. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, pour 90 dollars, il y a deux ans, pour 90 dollars, j'ai eu juste le tiers du réservoir. Donc aujourd'hui, 90 dollars la pompe, j'ai eu juste le tiers du réservoir. Le réservoir étant à la moitié, je n'ai même pas pu le remplir au deux tiers. Donc ça veut dire que ça grève. Et pendant ce temps, les salaires n'ont pas forcément augmenté. Et vous avez, comme on dit, les gens qui vivent sur le fixed income. Ça veut dire, imaginez quelqu'un qui vit sur la pension retraite. On ne revalorise pas une pension retraite parce qu'il y a l'inflation. Si sa pension retraite, c'est 200 000, il va aller toucher 200 000. Or, entre-temps, si les prix ont globalement augmenté de 50%, ça veut dire que s'il lui fallait 150 000 pour vivre et 50 000 pour épargner, il lui faudra désormais 300 000 pour vivre. Ça veut dire qu'il aura un shortage de 100 000 francs dont il ne peut pas s'en sortir. Donc voilà, il ne peut pas s'en sortir. Donc il y a l'inflation, voilà, c'est ça la conséquence de l'inflation. Donc l'inflation, quand elle est... Généralement, on admet en économie que c'est bon l'inflation à 2%. Et quand il y a déflation, ça veut dire que baisse des prix, on est plutôt... on tend vers une récession. Quand il y a stagflation, il faut agir. Donc, stagflation, c'est quand les prix restent stables, ils ne bougent pas. Donc ça décourage les producteurs. Déflation, c'est quand les prix rentrent, baissent. Donc, on est au-delà de la normale. Donc là encore, ça décourage plus que décourage les producteurs parce que ça rend une image. Inflation, à 2%, ça va. Mais au-delà de 2%, ça pénalise le pouvoir d'achat des ménages. Parce qu'à 2%, ça constitue ce qu'on appelle en anglais être incentive pour les producteurs. Ça veut dire que les producteurs peuvent s'engager, produire des biens et services, et les vendre sur les marchés parce que les prix augmentent de manière mécanique. Mais si les prix augmentent de manière exagérée, comme on voit là, par exemple, où, je ne sais pas moi, les imprimantes que nous, on achetait ici, je voulais renouer l'imprimante. L'imprimante qu'on achetait à 200 dollars, aujourd'hui, il est à 400 ou à 500 dollars. Ça veut dire que les prix ont doublé à cause des sémiconducteurs. À ce moment-là, ça pénalise le pouvoir d'achat des ménages et ça constitue un réel problème, donc l'inflation. Donc, à partir du moment, l'inflation au-delà de 2%, 5%, comme c'est maintenant le cas dans tous les pays du monde où l'inflation, bon, tout le monde s'accorde à 10, 8, 10%, mais il lisse, comme on dit, dans le jargon économique l'inflation. Mais en réalité, l'inflation devrait être aux alentours de 20, 30%. Donc, 20, 30% dans les pays. 30% et même au-delà. Donc, ce qui se passe donc, c'est que ça pénalise les ménages, comme je vous ai expliqué. Les ménages perdent du pouvoir d'achat. Les premiers, c'est souvent ceux qui vivent ce qu'on appelle « fixed income ». Ça veut dire les retraités, les gens qui vivent des pensions, retraite, pension invalidité, etc., etc. Donc, eux, leurs revenus ne bougent pas. Quand les prix augmentent à un tiers, ils perdent un tiers de leur pouvoir d'achat. Deuxièmement, ce sont les entreprises, parce que les entreprises voient leurs coûts augmenter. Il faut augmenter et revaloriser les prix des salaires des travailleurs. Il faut augmenter la revalorisation des salaires des travailleurs. Les coûts de la matière premiers augmentent. Le coût du transport, la logistique augmente. Le coût de l'énergie augmente. Ça veut dire que si elles achètent du fioul, du carburant, par exemple, imaginez une entreprise qui fait du transport inter-hubiante, Douala et Yaoundé, etc. Donc, tout ça augmente. Donc, les entreprises sont pénalisées. Les finances publiques de l'État aussi souffrent, parce que, du coup, si l'État veut laisser vraiment filer les prix comme veut le marché, on peut les voir doubler, voire tripler. À partir de ce moment-là, que doit faire l'État ? L'État doit absolument régler le problème en mettant en place un subventionnement à l'économie. C'est ce qu'on a vu au Cameroun, par exemple. Bon, c'est au moins, c'est le minima. Ça veut dire que... Bonjour, bonjour, chers frères. Donc, ça veut dire que le gouvernement camerounais met un moyen, par exemple, pour financer, pour subventionner le carburant. Donc, en subventionnant le carburant, ça fait que les prix du carburant ne s'envolent pas. Parce que si les prix du carburant s'envolent, je pense qu'ils ont retenu la leçon de 2008, si les prix du carburant s'envolent immédiatement, la population va se mettre en colère. Et la conséquence de ça, ça va être que les prix des taxis vont augmenter. Or, 70% pratiquement des personnes de la mobilité urbaine reposent sur les motos et les taxis. La conséquence, ça va être une grève. Une grève qui va paralyser l'activité économique, donc qui va déboucher sur ce qu'on appelle un trouble à l'ordre public, donc des casses, etc. Dont l'État obligé de subventionner, d'ailleurs. Je pense que c'est ça qui aspire au fond de caisse de l'État du carburant en ce moment. Un subventionnement des importations. L'autre forme de subventionnement, c'est ce qu'on appelle des incitations. Ça veut dire des incitations fiscales. Par exemple, la réduction des droits de doigts, aujourd'hui, quand on calcule les droits de doigts, on n'inclut plus le coût du transport, on n'inclut que le coût de la marchandise, plus l'achat de la marchandise. Donc, ça, ça permet de... Comment on dit en anglais? Give it away. Ça veut dire que vous laissez partir... Voilà. Vous renoncez à collecter une portion ou une quantité de l'impôt dû à l'État parce que ça permet de négocier et de faire baisser les prix. Donc, ça, c'est important. Quoique, je pense que... Ça, ce ne sont que des... J'appelle ça des bandages. Là où il faudrait vraiment une vraie chirurgie. Mais bon, on en reparlera un autre jour. Donc, ça, c'est l'impact de l'inflation. Donc, vous avez tous suivi il y a à peu près 100 jours, 102 jours, voilà, à commencer un conflit entre la Russie. La Russie, il y avait des pays qui la soutiennent, comme la Chine, comme les pays du Caucase, la Tchétchénie, l'Ouzbékistan, la Biélorussie, etc. Et la Russie est en guerre La Russie est en guerre en Ukraine contre l'Ukraine qui, elle, est soutenue par l'OTAN. Donc, il y a un conflit, je préfère m'arrêter là. Il y a un conflit militaire, je préfère ne parler dans les sources parce que, vous savez, dans une situation comme ça, c'est chacun qui cherche à avoir raison et personne ne dira jamais la vérité. Donc, je préfère ne même pas aller dans les thèses les uns et les autres. Mais je préfère dire ce que nous voyons tous. Vladimir Poutine a déployé ses troupes sur le territoire ukrainien. L'OTAN a réagi en passant par la Pologne pour faire des livraisons massives d'armes et en engageant des experts au sol, des compagnies privées militaires au sol pour appuyer l'Ukraine. Donc, ça donne ce que vous avez, les minages des ports, les minages, etc. Les bombardements, l'utilisation des drones, tout ce que vous voyez. Donc, c'est la guerre. Voilà. Sauf que cette guerre-là, et c'est là l'objet de mon exposé, a des conséquences sur... Elle a des conséquences sur... les pays, notamment les pays africains et l'Amérique latine, qui sont des pays qui dépendent au moins de trois... Donc, il faut qu'on aille doucement. Elle a des conséquences sur... la guerre-là a des conséquences sur... la... les pays africains et les pays du Moyen-Orient. Donc, la conséquence sur les pays africains et les pays du Moyen-Orient, c'est... c'est que les pays africains et les pays du Moyen-Orient ont des difficultés à s'approvisionner en produits agricoles, ont des difficultés à s'approvisionner en produits phytosanitaires pour pouvoir produire eux-mêmes. Donc, et deuxièmement, ça a des conséquences sur l'Europe et voir les États-Unis, c'est l'approvisionnement en pétrole, en gaz russe qui approvisionnait la terre entière. Donc, ça c'était important. Ça c'était important. Donc, c'est important de le dire. Alors, les conséquences sur l'agriculture, d'abord, au niveau agricole. les deux géographiques qui vont vraiment souffrir, c'est l'Afrique et l'Amérique latine. On n'est pas loin d'un risque de famine. D'un risque de famine. Et l'Europe va un peu souffrir dans la mesure où l'Europe importe les tourtos. Donc, les tourtos, vous savez ce que c'est. C'est que la Russie et l'Ukraine sont deux grands producteurs de céréales. Ça date pas d'aujourd'hui. Parce que j'ai vu des gens là qui font semblant de découvrir que ça date d'aujourd'hui. Ben non. Moi, j'étais étudiant en France et en 94, tu crois. J'avais un professeur, M. Serge Mettez. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Serge Mettez était avec une société de courtage et de négoce d'arrêt agricole en Russie. Ça s'appelait Agrissi. Agrissi, voilà. Agrissi, donc. Ils achetaient du blé, des céréales en Russie qui revenaient en Europe. Donc, la France déjà, enfin, moi, quand j'arrive en France, dans les années 92, je vois les négociants français en 94 importer du blé tendre et dur de Russie pour les industriels français. Donc, ils importaient aussi plein de choses, les biens d'équipement. Il avait une autre souci qui s'appelait Cougando et Agrissi. Donc, ça veut dire que la Russie déjà est un agent majeur de la production et la distribution dans les pays européens. Maintenant, la Russie, après de l'ampleur, notamment avec l'arrivée de Poutine, ils ont renouvelé en s'appuyant sur l'Allemagne et la technologie allemande, ils ont renouvelé leur outil de production agricole. Donc, ils sont lancés massivement dans la production agricole en s'appuyant sur la recherche allemande, ils sont lancés massivement dans la production agricole, production de céréales surtout, le maïs, le blé, le houblon, le mal, l'orge, le colza, le tournesol, etc. La Russie approvisionne la terre entière. Elle approvision de l'Amérique latine, elle approvision de le Moyen-Orient, elle approvision de la Chine, l'Inde, elle approvision des États-Unis, l'Europe et surtout, la provision de l'Afrique est produite énormément. Donc, la Russie, c'est quand même plusieurs millions de kilomètres carrés, donc plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions d'hectares de terre agricole. Ça, c'est important à dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Ukraine aussi est un grand producteur de céréales. Idem pour la Russie. L'Ukraine a bénéficié de l'appui des États-Unis à partir de l'Université de Michigan. Donc, l'Université de Michigan est montée en puissance pour aider l'Ukraine à bénéficier des travaux de la recherche. Donc, l'Ukraine a fait beaucoup de choses. L'Ukraine a fait beaucoup de choses. Comme on peut le voir, l'Ukraine a renouvelé son agriculture, consolidé les parcelles exploitables, mécanisé fortement pour engranger les gains de productivité et construit des silos pour pouvoir stocker des 50, 60 silos, un silo ayant une capacité par exemple de, par exemple, 2000 tonnes, 4000, 5000 tonnes des fois, dont les gars construisent 100 silos, ça fait que sur un site, ils peuvent stocker pour 500 millions à 1 million de tonnes, 500 000 à 1 million de tonnes de céréales. Donc, c'est énorme quand même. Et ça, sur plusieurs sites de production. Donc, l'Ukraine a modernisé en s'appuyant sur l'expertise que lui a donnée les États-Unis à partir de l'université de Michigan, qui a ce qu'on appelle un school of agriculture. La Russie s'est appuyée sur l'Allemagne qui lui a donné l'expertise et la Chine aussi. Donc, les deux pays ont renouvelé. Ils sont devenus un acteur majeur sur le marché de la commercialisation des céréales. Mais pas que des céréales. Pour l'Ukraine aussi, il y a la commercialisation de ce qu'on appelle les tourteaux. Les tourteaux, ça veut dire qu'une fois qu'on a installé la graine du blé, on a installé la graine de tournesol, on a installé le maïs, tout ça, on ne jette pas les tiges. Les tiges sont découpées, transformées, centrifugées, ajoutées à d'autres produits pour pouvoir engraisser le bétail, les bœufs, les vaches, etc. Donc, l'Ukraine fournit à l'Afrique le blé, le maïs, l'orge, le colza, le tournesol et fournit à l'Europe les tourteaux. Donc, ça, c'est important. La Russie, c'est encore plus vaste. La Russie fournit les blés, les céréales, disons ça comme ça, les céréales. Et la Russie produit les tourteaux aussi. mais en plus, elle produit l'urée. L'urée, c'est la base industrielle pour faire les engrais, les engrais chimiques et tous les produits phytosanitaires. Donc, la Russie produit énormément, approvisionne énormément les pays en produits phytosanitaires. La conséquence de ça, de cet approvisionnement en produits phytosanitaires, c'est que la Russie peut désormais La conséquence de ça, c'est que la Russie peut désormais approvisionner La conséquence de ça, c'est que les pays d'Amérique latine et les pays d'Afrique, surtout, dépendent de l'urée importée de Russie parce que l'urée, c'est un dérivé du pétrole, dépendent de l'urée importée de Russie pour pouvoir faire les produits, confectionner les engrais et cultiver les champs. Par exemple, vous avez vu Makisal en Ukraine, je vais partager mon écran, vous allez voir la vidéo, c'est parce que le Sénégal a une entreprise nationale qui s'appelle Senschim et Senschim importe énormément de l'urée d'Ukraine pour fabriquer des produits phytosanitaires qu'ils exportent jusqu'au Cameroun. Donc, ils exportent le, je pense qu'à l'époque, c'était Dibringom qui dirigeait cette entreprise. Donc, le Sénégal exporte toute la panoplie de produits phytosanitaires pour pouvoir couvrir le marché. Donc, il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, j'ai parlé des conséquences au niveau agricole. Ça veut dire qu'un shortage, l'Ukraine a, voit son port, le port d'Odessa, bloqué par les bateaux de guerre russes. L'Ukraine, elle aussi, pour éviter que les bateaux de guerre russes n'entrent dans le port d'Odessa, a posé des mines dans les eaux territoriales qui entourent le port d'Odessa. La conséquence, on ne peut pas entrer dans le port d'Odessa et si on ne peut pas entrer dans le port d'Odessa, ça veut dire qu'il y a impossibilité pour les bateaux de sortie comme d'entrée. Donc, à partir de ce moment, l'Ukraine a plus de 30 millions de tonnes de graines qui sont bloquées en Ukraine et qui ne peuvent pas sortir. la Russie est sous sanction dont elle ne peut pas importer ses céréales, elle ne peut pas exporter ses céréales. Je précieuse que c'est importer, c'est acheter à l'étranger pour amener dans son marché domestique. Exporter, c'est prendre de son marché domestique pour vendre sur un marché domestique étranger. Donc, la Russie ne peut pas exporter ses céréales, son maïs, son blé, son mâle, son houblon, son orge, etc. etc. Elle ne peut pas exporter. La combinaison des deux, les deux acteurs à eux seuls produisant plus de tiers de la production mondiale, c'est que les produits ne peuvent pas se retrouver sur les marchés internationaux, notamment africains. Or, la France produit quand même du blé. Les pays d'Asie produisent quand même du blé, du maïs, de tout ce que vous voulez, la Chine, etc. Mais il y a un seul qui ne produit pas, c'est l'Afrique où l'agriculture dépend encore de la grande-mère qui a plus de 50 ans et qui travaille avec la houe et la machette. Pendant ce temps, les dirigeants en ville, ils importent les gros cylindrés, ils fument les cigars, les champagnes, les grosses boîtes de nuit, le ruina, etc. Les dévises partent dans les dépenses de confort, alors que ces dévises auraient dû servir à importer des équipements pour augmenter la productivité dans l'agriculture en zone rurale. La conséquence de ça, c'est que nos pays n'ont pas d'argent. Deuxièmement, la Russie est sous sanction du SWIFT. Or, nos pays, tous nos pays d'ailleurs, tous les pays africains, à l'exception peut-être de l'Afrique du Sud et l'Égypte qui peuvent avoir et l'Algérie comme ça parce qu'ils ont de fortes réserves dont elles peuvent payer. Quand on dit réserve là, j'explique aussi, c'est important. Les gens pensent qu'on dit réserve, par exemple, l'Algérie va avoir, va déposer ces dollars à la Banque Centrale de Russie. Si l'Algérie a des réserves par exemple de 200 milliards de dollars, l'Algérie peut estimer que, compte tenu des statistiques d'import, nous importons du blé russe à hauteur de 50 milliards par exemple, ou par exemple, à hauteur de 10 milliards de dollars par an, ce qui fait 5 000 milliards. L'Algérie va donc déposer 10 milliards de dollars dans un compte d'opération ouvert à la Banque Centrale de Russie. Et lorsque les banques algériennes veulent exécuter des opérations d'importation de blé en provenant de Russie, les banques algériennes vont simplement autoriser la Banque Centrale via leur banque, émettre un avis à leur Banque Centrale et leur Banque Centrale va autoriser la Banque de Russie à prélever sur les dépôts qu'elle a fait dans son compte. Et généralement, quand vous déposez directement dans un compte, vous bénéficiez d'un discount qui va à 5 %, parfois même 10 %, donc 5 %, mais 5 % donc, ça permet d'être compétitif. Maintenant, à la différence, nos pays, par exemple, qui ont le franc CFA disposent plutôt d'un compte d'opération, hélas, au Trésor français, mais elles ne peuvent pas faire d'opération directe avec la Russie sans passer par le Trésor et les banques internationales françaises qui, elles-mêmes, du coup, ne peuvent pas exécuter parce que la Russie est sous sanction. Donc, ça veut dire que les banques africaines ne peuvent pas payer, même si elles avaient envie de braver les sanctions internationales, elles ne peuvent pas payer directement à la Russie en utilisant leur monnaie. Donc, ça complique la situation, ça fait qu'on ne peut ni payer quand on aurait bien la volonté d'importer et on ne peut pas importer parce qu'il y a des sanctions et on ne peut pas acheter en Ukraine qui n'est pas sous sanction parce que le port d'Odé ça est bloqué. Donc, la conséquence est qu'il y a un shorté sur le marché. Je vais vous montrer la visite de présent Macky Sall qui s'est rendu en Russie rencontrer Vladimir Poutine. C'est un bonjour Mwanda Milando. C'était un plaidoyer auprès de Vladimir Poutine pour lui demander vraiment d'agir et de faire quelque chose. Donc, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes à l'écran. Donc, voilà. Le président du Sénégal et de l'Union qui en était en visite à Sochi en Russie ce vendredi. Une rencontre durant laquelle Macky Sall a demandé à Vladimir Poutine de prendre le consul de l'Afrique qui était victime du conflit alors que la menace d'une crise alimentaire mondiale. Malgré d'énormes la majorité des pays africains ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Je suis venu pour demander de prendre mon pays même 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 sont éloignés du pers sont des victimes de cette crise au plan économique. du Malissa a également souligné que les tensions provoquées par le conflit ont été aggravées par les sanctions occidentales qui affectent la chaîne logistique commerciale financière de la Russie. Nous n'avons plus accès aux céréales de Russie au blé en particulier mais surtout aux anglais à l'île en particulier pendant que notre agriculture est déjà déficitée et ça crée vraiment de séries menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Le FAO le programme de l'ONU pour l'alimentation et la fiche 8 à 3 personnes supplémentaires pourraient souffrir de sous-nutrition dans le monde si la crise se poursuit. Voilà. Donc, je m'arrête là et je reviens à mon écran. Bonjour Yves. Bonjour mes frères. Je reviens à mon écran et je pourrais aussi montrer je pourrais aussi montrer par exemple la visite de de Marquis ça chez Macron je ne sais pas donnez-moi une minute de temps que je retrouve ça parce que la diplomatie a des canaux ça a des phases comme on dit comme on dit souvent ça a des phases Marquis ça chez Poutine ben c'est bien Macron qui joue les entregenres comme on dit donc Macron qui joue les entregenres je vais partager également mon écran un moment là donc bonjour Chantal je vais partager mon écran Macron chez Poutine je vais partager mon écran donnez-moi une minute donc je partage mon écran également là comme ça on va pouvoir voir beaucoup un écran bon Sous-titrage MFP. 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 pays africain, pour pouvoir… mais aussi de faire un peu… les sanctions sur les sanctions sur le gaz et les sanctions sur le gaz et le pétrole russe. de blocage de blocage… et les négociations. donc, la visite… la visite MFP. 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 donc, la visite MFP. 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 qui, la visite MFP. 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 On dirait qu'ils se sont repartis le monde. Quand ça ne va pas, c'est la France qui est le porte-parole. Quand ça ne va pas, c'est la France qui parle pour tous les pays africains, auprès des institutions multilatérales, bilatérales, etc. Les Américains, c'est comme ça. Quand il y a eu la crise anglophone, on s'en va aller au congrès ici. Les Américains nous disaient, nous, on ne peut pas aller directement sanctionner le gouvernement camerounais. Il faut d'abord qu'on s'accorde avec la France parce qu'ils sont nos amis. Les Américains, quand ils étaient fâchés, disaient, France n'est pas trop poussée. Le gouvernement camerounais dans ses derniers retranchements afin qu'ils puissent prendre les décisions qui s'imposent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les conséquences pour les pays africains, c'est ce que vous voyez. Les pays africains vont faire face à un shortage de produits agricoles, de produits alimentaires. Les pays africains vont faire face à de grosses difficultés en termes d'approvisionnement en matière première. Donc, ces difficultés-là, ça pousse nos pays. Vraiment à mettre les deux pieds par terre. Pour que cela se résolve, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut la fin de la crise. Ça a été le plaidoyer de Macky Sall. Ça a été le plaidoyer. Mais la fin de la crise, malheureusement, ne dépend pas des pays d'Afrique. Et deuxièmement, il faut un effort volontariste des pays africains pour comprendre qu'aucune personne ne peut être indépendante dans le monde quand il dépend d'une autre pour nourrir sa population. Donc, il faudrait que les pays africains se mettent au travail pour pouvoir relancer solidement l'agriculture. Voilà. Donc, je vais prendre des réactions. Parce que j'ai des petits problèmes techniques là avec ma caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aurai le temps de fixer ça. La réaction de Solan Guénan qui dit que les pays européens aussi subissent cette crise. Oui, je suis d'accord. Je l'ai dit au début de ma présentation, Solan Guénan. Si tu regardes, tu vas la voir. Voilà. Et la deuxième, c'est les grands profiteurs. Bon, je ne sais pas si je peux partager ça. Oui, Solan Guénan dit que les grands profiteurs, ce sont les gars qui profitent pour vendre aux européens les gaz richistes alors qu'ils sont condamnés pour son exploitation. Bon, et la Solan Guénan, c'est malheureusement la triste réalité. Voilà. Je vous remercie. J'en ai fini avec ma deuxième présentation. Je pense qu'on va démarrer la prochaine très tôt. Ça me donne le temps de régler ce qui ne va pas sur ma caméra là. Et on va démarrer la prochaine présentation demain matin et on va parler de l'inflation en Chine. On va parler de l'inflation en Chine et puis on va parler de l'inflation en Europe. Et je pense que si on finit ça, on aura terminé avec le chapitre sur l'inflation. On pourra rapidement balayer l'Union européenne, le désenclavement de la région de l'Ouest et parler un peu du MRC avant de sortir. Donc, comme ça, ça nous permet la semaine prochaine, si tout est fait, de parler de la récession à venir dans le monde et de commencer les directs sur l'inflation dans les gaz richistes. Je souhaite à tous et à tous de passer une bonne nuit et je remercie tous ceux qui ont suivi et partagé notre présentation. Bye.